C'était un grand souvenir, on s'était préparé pour faire cette course semi-préparée par rapport aux préparations qu'ils ont maintenant. On y croyait, mais on ne savait pas, on n'avait pas de référence. On avait les références des temps de très longtemps avant, les patrouilles de la mobilisation. Puis on avait fait deux entraînements, deux demi-patrouilles on va dire. Puis on avait tablé sur moins de dix heures, disons neuf heures peut-être. Et puis le jour de la course, ça s'est bien passé, on a gagné un petit peu moins de huit heures et puis c'était magnifique. C'était magnifique, quand on courait, on courait avec le cœur, on courait avec, on avait vraiment envie, on courait pour gagner en civil. On a gagné la première année le scratch, mais après on était deuxième, troisième, quatrième, cinquième du tout. Et puis le moins bon temps, troisième en civil, donc on y a toujours cru. Mais ça va tellement vite du début à la fin que ce n'est pas sur la ligne la plus belle satisfaction. C'est au moment où vous vous rendez compte que vous allez la gagner. Donc c'est là que c'est le plus beau moment parce que c'est là que, sur la ligne d'arrivée, à moins que vous finissiez au sprint. Donc là, c'est là que ça se passerait. Mais si déjà, au col de la chaude, vous voyez la course gagner, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Première chose, peut-être, dès que j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'était un grand soulagement. Non, parce que je partais vraiment dans l'inconnu pour cette grande aventure à Troyes. Mes coéquipières, je les connaissais, mais sans plus. Et je ne faisais pas tellement de pot de phoque, même si je faisais beaucoup d'autres sports, j'avais une bonne condition physique. C'est pour ça qu'elles m'ont repérée. Elles avaient déjà fait plusieurs fois la patrouille sans jamais la gagner. Il leur manquait toujours une troisième qui soit un peu à leur niveau. Et on a tenté l'aventure, mais je dois dire qu'on était un peu plus insouciants. Comme ça, il y avait une naïveté, un peu, dans la préparation de cette aventure. Mais on ne s'attendait pas à un résultat comme on l'a eu. Parce qu'en même temps, on a battu le record d'une heure. Et c'était vraiment un peu un exploit pour des femmes à l'époque. Oui, c'est clair que c'est quelque chose de mythique. Déjà tout petit, je me réveillais le matin. La première chose que je faisais quand il y avait la patrouille des glaciers, c'est que j'enclenchais la télé pour donner les résultats à mon papa. Parce que mon papa était en garde-frontière. Quand les gardes-frontières gagnaient, mon papa était au travail le matin. Je regardais la télé, après j'ouvrais la fenêtre et je criais par la fenêtre. Ils ont gagné, ils ont gagné. Et puis c'était quelque chose qui était très émouvant pour moi. Et c'est quelque chose qui me faisait peur, qui a fait toujours peur à mon papa, cette course. Et c'est vrai que le fait de gagner en 2010 a été quelque chose d'assez incroyable. Tous les coureurs qui sont sur le parcours, qui partent d'Arola ou bien ceux qui sont partis de Zermatt qu'on rattrape, ils sont juste phénoménal parce qu'ils nous encouragent et tout. Et tout ça, c'est tous des mouvements qui sont magiques à la patrouille des glaciers. Et c'est vrai que même encore maintenant, quand je revois les images de 2010, l'arrivée, ça me fait frissonner. Et même vrai que le fait d'en parler, ça fait hérisser les poils sur le bras et tout. C'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Sur le moment, c'est vrai que c'était une émotion vraiment énorme, intense. C'était un moment presque incroyable pour nous trois. On n'en avait même pas osé rêver d'une si belle performance. Alors c'est une émotion très, très forte. Je dirais que oui, dans la vie, il y a plein de très belles émotions, mais pas tout à fait les mêmes que dans le sport. Comme ça, si on gagne comme une patrouille des glaciers ou une autre course, il y a quelque chose de, d'une part un peu mystérieuse, quelque chose de fou que je ne retrouve peut-être pas dans les émotions de la vie au quotidien.